Architect 3D offre des outils de navigation aussi bien pour les vues 2D que 3D. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'outil Zoom. Positionnez le curseur sur le plan. Appuyez sur le bouton gauche de votre souris et faites glisser vers le haut pour effectuer un zoom avant ou vers le bas pour un zoom arrière. La position du curseur devient le centre de la zone d'affichage. A vous de positionner le curseur sur la partie du plan qui vous intéresse et d'effectuer zoom avant et zoom arrière. A partir de la même barre d'outils, cliquez sur l'outil Panoramique. Appuyez sur le bouton gauche de votre souris et déplacez manuellement votre plan. L'outil Panoramique vous permet de garder le même niveau de zoom et de travailler sur différentes parties de votre plan. Cliquez sur le bouton vue 3D demi-écran pour visualiser le plan en 3D. L'outil Survol animé vous permet d'obtenir une vue aérienne de votre plan. La vitesse de votre navigation utilisée dans la vue 3D peut être augmentée ou diminuée dans les options de rendu. Cliquez droit et faites glisser le curseur vers l'avant pour effectuer un zoom avant. Cliquez droit de nouveau et faites glisser le curseur vers l'arrière pour effectuer un zoom arrière. L'outil Parcours animé vous permet de réaliser une visite virtuelle de votre maison. Utilisez le clic gauche pour parcourir les différentes pièces de votre maison. Le clic droit pour vous déplacer de façon verticale dans une pièce. Revenez à l'outil Survol animé et cliquez sur le bouton vue 3D plein écran pour naviguer dans une vue 3D complète de votre projet. Afficher la vue 3D demi-écran vous permet de cliquer sur le plan pour vous positionner. Indiquez ainsi le point de départ de votre parcours puis déplacez pour orienter votre trajectoire. Vous pouvez aussi naviguer dans la fenêtre de vue 3D avec le curseur. Placez le curseur de manière à faire face au mur situé à l'est. Une fois que vous avez défini la vue, nommez-la vue Est puis cliquez sur OK pour la sauvegarder. Naviguez jusqu'à l'autre côté de la pièce et positionnez-vous de façon à faire face au mur ouest. Enregistrez la vue sous le nom vue ouest puis cliquez sur OK pour la sauvegarder. Enregistrez de la même façon les deux autres orientations vue sud et vue nord. Quand toutes les vues sont sauvegardées, enregistrez votre plan en vue de son utilisation dans un prochain didacticiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?